Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 février 2024. Bienvenue sur Le Média, vous nous regardez en direct sur le canal 350 de la Freebox sur Youtube ou sur notre site internet. Si Le Média est la première chaîne télé d'information indépendante au sein d'un écosystème médiatique largement contrôlé par les milliardaires, c'est grâce à votre soutien, vous nous donnez la force de poursuivre la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box qui nous barre encore la route malgré l'agrément de l'ARCOM, ce qui, vous l'imaginez, freine notre ambition de constituer un véritable contrepoids aux médias mainstream. Mais on y croit, on persiste, on occupe l'espace et le terrain et on est toujours debout. Bonsoir, je suis en très bonne compagnie d'Amina Kalaj. Bonsoir Amina. Bonsoir. On fera un point sur l'actualité du jour avec toi. Lounès de la Gazette Comédie Club est également avec nous ce soir. Bonsoir Amina, bonsoir Amina. Il nous a préparé un décryptage décalé de l'actualité. Et en seconde partie de soirée, je recevrai Jean de Glignasty, ex-ambassadeur de France en Russie, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur notamment de l'ouvrage France, une diplomatie déboussolée qui vient de paraître, nous reviendrons bien sûr, sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron qui a évoqué cette semaine l'éventualité d'un déploiement de troupes armées occidentales en Ukraine. La réponse cinglante de son homologue russe ne s'est pas faite attendre. Nous aussi, nous avons des armes capables d'atteindre des cibles sur votre territoire, a fait savoir Vladimir Poutine lors de son discours à la nation. Qu'est-ce qui explique le durcissement du discours d'Emmanuel Macron contre Vladimir Poutine ? Le risque de conflits nucléaires est-il réel ? Nous en discuterons avec notre invité après le bulletin d'information présenté par Amina Kalash. Un député espérait faire passer sa loi sur EDF et ce contre l'avis du gouvernement, et bien ça a fonctionné. En effet Nadia, la proposition de loi sur EDF de Philippe Brun, député socialiste de l'heure, était à l'ordre du jour de l'Assemblée. Il a réussi un exploit inédit puisque c'est la première loi adoptée contre l'avis du gouvernement. Le texte avait déjà été validé en seconde lecture par le Sénat et en commission des lois à l'Assemblée. Cette loi comporte deux mesures principales. Premièrement, interdire le démembrement d'EDF et céder ses actifs rentables au secteur privé. Et deuxièmement, la mise en place de tarifs réglementés pour les petites entreprises. Juan Tendero tourné sur place a pu s'entretenir avec le député PS, Philippe Brun, qui portait cette proposition de loi. On l'écoute. C'est une grande victoire. Par quatre fois, le gouvernement a été battu. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de plier le genou devant le Parlement et donc de voter ce texte qui a deux dispositions principales. La première qui empêche le démantèlement d'EDF, le projet Hercule que visait le gouvernement. Et deuxième acquis très important, le rétablissement des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles et pour les petites communes. Une loi validée à l'unanimité avec le soutien de l'exécutif qui permet, selon ses propres mots, de protéger les plus petits. Simplement, c'est une loi qui va à rebours de 25 années de néolibéralisme, de dérégulation et de tout marché sur une marchandise qui n'en est pas une, d'électricité, qui est un bien commun comme l'eau et comme l'air, qui ne saurait faire l'objet de marchandages, de spéculations. Après des semaines de manifestations agricoles, la France soutient, malgré tout, deux nouveaux accords de libre-échange. Oui, Nadia, les eurodéputés ont voté aujourd'hui deux nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya. Ces textes sont à l'opposé des revendications des agriculteurs, mobilisés depuis plusieurs semaines. Ils ouvrent ainsi la voie à l'exemption de nouveaux droits et nombreux droits de douane entre l'Union européenne et ses deux partenaires. Le premier accord supprime les droits de douane et les quotas pour les produits kenyans. entrant sur le marché européen, le second doit permettre un meilleur accès de l'Union européenne aux matières premières telles que le lithium et le cuivre dont le Chili est un important producteur. Deux accords qui ont été soutenus par la France. Toujours au micro de notre collègue Juan Tendero Tourné, la députée écologiste Cyril Châtelain. Cette dernière déclare que le gouvernement ne semble pas avoir compris la colère des agriculteurs ou plutôt qu'il n'ose pas faire face aux grands groupes financiers de l'agro-industrie. On l'écoute. Ces accords de libre-échange ne sont pas bénéfiques. Nous sommes opposés à l'ensemble des accords de libre-échange. Ce n'est pas comme ça qu'on protège l'agriculture française et qu'on construit une souveraineté alimentaire. Pour nous, on a un combat, c'est la réforme de la PAC. C'est une PAC plus juste qui permet d'aller soutenir les agricultures, pas intensives mais extensives, par contre intensives en emploi et des agricultures plus respectueuses des sols, de l'eau et du travail des paysans et des paysannes. Hier mercredi 28 février, le Sénat a voté favorablement pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Malgré certaines réticences de la droite, les sénateurs se sont prononcés hier soir en faveur de l'inscription constitutionnelle de l'IVG. L'hémicycle s'est prononcé à 207 voix contre 50 en faveur d'une liberté garantie à l'IVG. Sans modifier le texte du gouvernement, ce vote portait sur l'ajout d'une phrase à l'article 34 du texte fondamental de la République. Je cite « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce sa liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption de grossesse. C'est la liberté que garantira la Constitution et non le droit à l'IVG. » Cette approbation ouvre la voie à une réunion des parlementaires en congrès à Versailles le 4 mars prochain. Le président Emmanuel Macron souhaiterait promulguer celle-ci le 8 mars lors de la Journée internationale des droits de la femme. Et on continue avec l'inflation qui semble ralentir en France. Oui, alors l'inflation a ralenti en France à 2,9% sur un an au mois de février selon les données de l'INSEE, même si elle a nettement augmenté ce mois-ci. Cette légère baisse de l'inflation sur un an est due à des effets de base, précise l'INSEE, car les prix avaient fortement augmenté sur un mois en février 2023. Pour être plus clair, l'inflation ralentit sur le temps long, mais elle n'est pas à l'arrêt. La hausse des prix constatés en février est notamment due à une augmentation des loyers, des transports, de l'énergie, des produits manufacturés et du tabac. Par exemple, entre septembre 2021 et février 2024, le chariot type composé de 38 produits est passé de 102,33 euros à 125,76 euros, soit une augmentation de 22,90%. Sur le plan européen, la France reste l'un des pays les plus frappés par la hausse des prix. Selon une enquête du Cevipof, les Français, comparés à leurs voisins, sont ceux qui se disent le moins satisfaits dans leur vie personnelle, en cause, l'inflation qui dure et la crise du pouvoir d'achat. 70% des Français ne font plus confiance à la politique, car le système politique et social français est injuste et asymétrique, où les Français ont un sentiment d'abandon, explique Bruno Cotteres, politologue et chercheur du Cevipof. La France devient donc la championne européenne de la méfiance face à la politique, en plus d'être le pays avec le taux d'inflation le plus élevé. Et on conclut ce bulletin d'information avec l'actualité internationale au Proche-Orient. Le seuil des 30 000 morts palestiniens a été franchi. Ils ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne. C'est un terrible bilan, tandis que les principaux médiateurs dans cette guerre, les Etats-Unis et le Qatar, disent espèrent obtenir une trêve avant le début du mois du Ramadan. Les bombardements israéliens ont dévasté des quartiers entiers. Ils ont forcé 1,7 million de Palestiniens sur les 2,4 millions d'habitants dans la bande de Gaza à fuir leur foyer. Cette zone de mort, selon l'OMS et l'ONU, a fait plus de 30 000 morts. Aujourd'hui, 104 Palestiniens ont été tués dans une distribution d'aide humanitaire à Gaza par des tirs israéliens. 760 ont été blessés dans un territoire miné par la famine. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont rendus devant l'hôpital Al-Shifa pour récupérer une aide humanitaire. Et un médecin sur place raconte que les soldats israéliens se sont mis à tirer sur des milliers de citoyens qui se dirigeaient vers les camions d'aide. L'organisation humanitaire du Croissant Rouge en Palestine a confirmé ne pas pouvoir faire face à l'afflux des victimes. Au moment où nous parlons, tout le service de santé de Gaza s'effondre et il n'y a plus de carburant pour alimenter les hôpitaux. D'ailleurs, des employés de l'ONG ont été tués dans ce massacre. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants ont également été tués ou blessés. Les enfants qui représentent environ la moitié de la population Gazaoui sont affectés de manière disproportionnée selon l'UNICEF. 40% des 30 000 morts depuis le 7 octobre ont moins de 18 ans. Ils constituent aussi la majorité des 70 000 blessés. Plus de 1 000 enfants ont été amputés d'une ou de leurs deux jambes depuis le 7 octobre. Esteem save their children. Aucun enfant de Gaza n'aura grandi sans entendre des frappes aériennes, sans voir des blessés, des morts, des carnages. Il n'y a nulle part où échapper à la guerre, explique Aurélie Godard, référente médicale pour MSF. La vie d'avant n'est plus qu'un lointain souvenir, Nadia. Merci beaucoup Amina Kalach pour ce Flash Info très riche. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, on vous propose de faire une petite pause décalée, compliquée, n'est-ce pas l'UNES, de la Gazette Comedy Club. Légèreté avec l'UNES parce qu'il en faut dans la vie. Tu as encore bougé un peu cette semaine. Ouais Nadia, coucou Nadia, coucou Amina, coucou YouTube. Ouais, j'ai encore un peu bougé, je suis parti à Amsterdam la semaine dernière, mais pour le travail. Ah ouais, c'est ça, pour le travail. Mais je te jure, personne ne me croit quand je dis ça, mais je vous assure que je suis parti jouer à Amsterdam. Il n'y a que ma mère qui m'a pris au sérieux. Elle m'a dit, ah bah c'est bien, en plus tu vas pouvoir faire du tourisme. Ma pauvre mère, on était quand même plus proche du pèlerinage que TripAdvisor, on va pas se mentir. Des énormes joints en sortie de scène dans un cadre parfaitement légal, ça, quel plaisir. Et alors t'as kiffé Amsterdam ? Grave, juste il y avait trop de vélos. Il y avait des vélos, 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 partout, partout, partout. Non mais c'était un truc à rendre fou, un chasseur du poitou Charente sous 3 grammes à 8 heures du sbarr. Là on s'en déconnait, c'est bien les vélos, il n'y a pas de problème, mais il y en avait vraiment trop. Et j'ai regardé qui était le taulier à Meuda ou Amsterdam, et la mairesse elle se nomme Femke Alsema. Et c'est marrant, c'est que quand tu mets Femke Alsema dans Google Traduction, en français ça donne Anne Hidalgo. Et au final, t'as fait du tourisme quand même ou pas ? Walou, aucun tourisme. On a passé la journée dans un canapé à l'abri de la pluie, à fumer des joints. Et tu vois, c'est en le disant que je me rends compte que j'ai fait 500 bornes pour faire exactement la même chose que chez moi à Paris. Ok super, heureusement que le mois du ramadan arrive, ça va te faire du bien. Ouais grave, le ramadan, mon drive génial à moi, version halal. Et tu vois, dans les supermarchés, ils ont déjà planté le décor Nadia. Tu sais, il y a déjà des étalages spéciaux au ramadan, spécialement pour le ramadan. Et j'étais avec un pote devant un de ses stands, et ce pote là, chaque année il trouve un prétexte pour l'esquiver. Et là, tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a fait, tu vois, c'est pour ça que je le fais pas. C'est devenu une fête trop commerciale. Et sur ce stand, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, Nadia. Tu vois, d'un côté, on avait des dates qui venaient d'Algérie, de leur support en polystyrène, toutes collées au film plastique. Tu vois lesquelles je parle ou pas ? Je vois très bien les déglettenours. Voilà, les déglettenours. On a la ref. Elles sont toutes froncées, on dirait les sourcils d'un Algérien quand tu lui dis que Giro est meilleur que Benzema. Non, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, t'as pas le droit de dire ça. C'est une blague, ouais. Je sais, je l'ai aux côtes. Et juste à côté, il y avait des belles et grosses dates vendues au détail. Provenance Israël. Mais franchement, les filles, elles étaient vraiment belles, tellement belles. Mais belles genre comme une tarte dans la gueule d'un colon. Tu vois, après, belle à quel point ? Et tu vois, le vendeur de Carrefour, il me voit fixer les fruits et il me dit, mais allez-y, tenez, goûtez-en une. Et là, le vendeur me voit fixer les fruits et il me dit, allez-y, tenez, goûtez-en une. Et j'en goûte une. Et là, waouh, tant de goût. Vraiment, une explosion. Bon, de saveur, rien à voir avec Gaza. Et rien à voir avec celle que je graille d'habitude, tu vois. Là, la chair était tente, charnue et surtout juteuse au possible. Et là, le vendeur, il me regarde et il me fait, vous savez pourquoi elles sont si juteuses ? Je lui dis, bah non. Il me dit, c'est parce qu'il y a du sang de palestinien à l'intérieur. Voilà, des fois, il n'y a pas de blague. Juste soutenez pas un génocide, libérez les otages et libérez Gaza. La famille, c'est important. Et sinon, en France, il y a des trucs qui t'ont un peu marqué. Ouais, ouais, moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est que le gouvernement, il nous consulte pour savoir à propos du SNU, le Service National Universel. Visiblement, le gouvernement, il veut savoir si c'est une idée éclatée au sol ou éclatée au mur. Voilà, il y a une petite nuance quand même. Mais remettez-moi cette bonne vieille JAPD. Vous vous rappelez de la JAPD ? Oui, la journée d'appel. Ah, moi, je m'en souviens de vous de cette journée. C'était trop bien. C'était trop bien. Vous savez pourquoi ? Pour deux trucs. C'était trop bien parce qu'il y avait des frites à la cantine et des keufs gentils. Ce n'est pas tous les jours. Et quand tu rentrais chez toi le soir, tu avais trop l'impression d'être un surdoué. Parce que tu te souviens des questions d'Hermal qui nous ont posé sur un diaporama. Tu sais, tu avais un carré qui apparaissait à l'écran et on te demandait ceci est un carré, un triangle ou une fiat Punto. Et il y a un mec à côté de moi, il m'a dit une fiat Punto, n'importe quoi. Ça se voit que c'est une Twingo, wesh. Eh bien, ce mec-là, comme d'autres qui ont répondu n'importe quoi, ils sont venus le chercher avec les autres pour les en mettre dans une autre pièce, parler à une psychologue. T'imagines comment c'est chaud d'être teubé ou pas que ça devienne une urgence médicale ? Ah non, non, monsieur, vous ne pouvez pas partir d'ici comme ça sans avoir vu un profil de santé. Et le pire, je ne sais pas vous, mais moi, ces mecs-là, on ne les a jamais revus. Ils sont devenus quoi ? Moi, j'ai une théorie, ça n'engage que moi. Je pense que quand ils arrivent dans la pièce, il y a un mec qui les attend derrière un bureau et qui leur dit, Monsieur, au vu de vos résultats des plus surprenants, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez passé haut la main le concours d'entrée dans la police municipale. Je pense. Ça n'engage que moi. Bisous à la police. Et enfin, une énorme pensée pour le poteau de Jemil, victime d'un accident de la route. Attends, le gars, il sort du taf, bang, un 32 tonnes dans la gamelle. On va voir la photo. Il s'est fait renverser et traîner par un camion sur plusieurs mètres, misquine. Alors, Dieu merci, plus de peur que de mal. Bon, visiblement, vu la botte de marche qu'il doit porter, je ne sais pas si Tony Estanguet est misé sur lui pour une médaille d'orange-joint, mais il va peut-être falloir trouver un remplaçant au 110 mètres. Trois factures au panard, si ce n'est pas triste, un indien. Lui qui aime tant porter des Santiago en croco, comme tu le sais. Putain de camion. Mais en même temps, Jemil, le gars, ça fait plusieurs semaines qu'il se poate à l'Élysée avec ses chemises cintrées et sa conscience journalistique et qu'il envoie des scuds à Prisca-Tévenot. Vous avez vu un petit peu ? Tu penses que c'est un attentat ? Non, c'est juste pour rire. Et attendez, la meuf, elle a beau avoir une scinture noire en mythomanie, elle était quand même décontenancée. Tu sais, d'habitude, c'est Léa Salamé qui pose les questions, donc il faut imaginer. Tu sais, à Renaissance, en plus, ils ont 27 mots. Et avec ça, ils doivent se débrouiller pour faire des phrases sans jamais répondre à rien du tout. Tu sais, à chaque question que Jemil y posait, elle était là. Je vous remercie de cette question. Cette question, merci de me l'avoir posée. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous remercier. Et sans jamais rien répondre dans sa tête, Jemil, je pense qu'il était comme ça. Ah ! Mais va au but ! Va au but ! Elle m'a dit oui au bout de 26 minutes. Fin de session, peut-être, peut-être. C'est juste des blagues, elle a dit à son service d'ordre. Eh, les gars, le caldech au fond qui se croit malin parce qu'il fait bien son boulot. Lui, c'est terminé, j'en veux plus. Quoi ? Il revient la semaine prochaine ? Négatif. Opération Coluche pour lui. Opération Coluche, trois ingrédients. Un virage, un mec couvre sa gueule en deux roues et un Renault partenaire en fente troisième. Terminé, point barre, rideau. Par contre, les gars, pas un mot à Renault, sinon il va se remettre à chanter. Putain de camion. Enfin, voilà, c'était ma façon de lui souhaiter un très bon rétablissement à ce bon vieux Jemil. Prends bien soin de toi, poteau, mon pote, à très bientôt, je t'embrasse. Et pour finir, tu voulais nous parler de votre actualité à la Gazette Comédie Club. Ouais, et ça, j'en parle à tout le monde, ceux qui sont là, tous ceux qui sont sur YouTube. Samedi 2 mars, voilà, avec les copains de la Gazette dans la Brasse qui s'appelle La Maison Bistrot, c'est à Colonel Fabien. On fait un plateau de stand-up spécial chroniqueur du média, de la Gazette. Et donc, voilà, en fait, ça va être une super soirée, en fait, tous ensemble. Et en plus, ça serait pour éventuellement être programmé à la fête de l'Huma derrière. Donc, on espère que tout ça va bien se passer et que ça va décoller. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et après, on passe un peu de temps ensemble. On discute. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Lounès. Restez avec nous, j'accueille dans quelques instants. Jean de Gliastini, ex-ambassadeur de France en Russie, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur, notamment, de l'ouvrage France. Une diplomatie déboussoulée qui vient de paraître. Nous reviendrons, bien sûr, sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron, qui a évoqué cette semaine l'éventualité d'un déploiement de troupes armées occidentales en Ukraine. La réponse cinglante de son homologue russe ne s'est pas faite attendre. Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur votre territoire, a fait savoir Vladimir Poutine lors de son discours à la nation. Qu'est-ce qui explique le durcissement du discours d'Emmanuel Macron contre Vladimir Poutine ? Le risque de conflits nucléaires est-il réel ? On en discute après ce petit clip d'auto-promo, le temps d'installer le second plateau. Pour 270 contre 265, l'Assemblée nationale a adopté. Le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a donc été retoqué avant même d'être examiné à l'Assemblée nationale. On ne peut plus mépriser à ce point-là le Parlement. Attention aux zones d'incertitude et à l'inflation de textes durs. Pendant plus de 10 jours, l'équipe du Média était sur tous les fronts pour couvrir la loi Darmanin. De la motion de rejet au vote, c'est près de 12 heures d'émission dédiées au sujet. La loi Asile et Immigration va-t-elle bouleverser la politique française ? On peut tout de même se réjouir d'une victoire idéologique du Rassemblement national. Madame Le Pen, elle court comme le coq de Chanteclerc, essaie de faire croire qu'elle fait lever le soleil. On parle de la vie, de la survie de milliers de personnes. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, on empêche systématiquement tout de fonctionner. Une télé d'infos sur les terrains à l'Assemblée. Bonsoir Lisa. Bonsoir Nadia. En manif. En direct, indépendante et engagée, c'est possible. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent et merci à vous qui continuez de regarder toujours debout l'émission quasi quotidienne d'infos et de combat. C'est l'heure de l'entretien d'actu avec Jean de Glynyasti, ex-ambassadeur de France en Russie, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur notamment de l'ouvrage France, une diplomatie déboussolée. Jean de Glynyasti, nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur votre territoire, a fait savoir Vladimir Poutine lors de son discours ce jeudi à La Nation. C'est une réponse cinglante à Emmanuel Macron qui a évoqué cette semaine l'éventualité d'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine. Et pas seulement, Vladimir Poutine a estimé que la position des pays occidentaux constitue une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire. On l'écoute. Nous avons aussi des armes. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils ont évoqué la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort de ceux qui envoyaient autrefois leurs contingents sur notre territoire. Mais désormais, les conséquences pour d'éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. On s'actualise rapidement. Emmanuel Macron s'est exprimé lundi lors de la conférence de soutien à l'Ukraine qui a réuni une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée. Et à la question d'une journaliste, Emmanuel Macron a répondu qu'en plus de la formation d'une coalition pour fournir des missiles et bombes de moyenne et longue portée, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas à exclure. Depuis, les prises de position et de distance se multiplient. L'OTAN, l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni ont immédiatement désavoué le chef de l'État français. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé, ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien assuré. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors, les propos d'Emmanuel Macron ont visiblement provoqué la surprise et même la stupeur de ces homologues européens et américains. Leur réaction nous laisse penser que la déclaration du président français est totalement improvisée et en même temps, on a du mal à croire que le chef de l'État qui dispose de pouvoirs uniques en matière de politique étrangère et de défense, on rappelle qu'il est le chef des armées, ait pu tenir un discours hasardeux. Jean de Gliastini, comment vous décryptez cette séquence ? Alors, d'abord, il y a un contexte un peu particulier de concours de beauté, de concurrence entre un certain nombre de pays pour montrer qu'ils sont les meilleurs pour aider l'Ukraine. Donc, l'Institut de Kiel, en Allemagne, a publié des chiffres montrant que la France n'était que le quatorzième des donateurs, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'en fait, si on compte notre contribution au budget européen et aux actions européennes, on remonte dans les troisièmes ou quatrièmes. Mais en tout cas, c'est pour montrer que l'Allemagne en faisait plus. Et donc, il y a une espèce de concurrence pour prendre la direction, en quelque sorte, de l'aide à l'Ukraine à un moment où l'Amérique s'éloigne, où le plan d'aide budgétaire d'aide à l'Ukraine de 60 milliards est reporté, s'inédié. Il finira peut-être par être voté, mais il n'en reste pas moins que dans un contexte électoral, et quel que soit le président américain, l'Amérique ne va pas assumer d'être le principal donateur de l'Ukraine en période de guerre. Donc, en fait, c'est l'Europe qui doit prendre le relais. Et donc, il y a toute une campagne pour montrer que l'Europe doit se défendre elle-même, doit assumer la charge financière de l'aide à l'Ukraine. Et à l'intérieur de cette campagne, la question est de savoir qui va être le premier. Et c'est ça, le concours de beauté. Donc, je pense que ce contexte a dû jouer dans le propos tenu par le président de la République. La deuxième chose, c'est que c'est clair qu'ils en ont parlé. Et d'ailleurs, le président lui-même, quand il a répondu aux journalistes, a dit « D'ailleurs, il n'y a pas de consensus entre nous. C'est un euphémisme. La France est isolée. » Mais en fait, je pense qu'il a rendu compte des travaux qui avaient lieu, mais il s'est peut-être laissé un peu entraîner quand même. Alors, en France, les oppositions parlent de folie, il dit « Responsabilité d'improvisation ». Il réclame que le Parlement soit saisi. Face aux critiques, l'Élysée a annoncé que le gouvernement fera devant le Parlement une déclaration relative à l'accord bilatéral de sécurité qui a été conclu entre la France et l'Ukraine le 16 février dernier. Il y a la situation en Ukraine. Un débat qui sera suivi d'un vote. Concrètement, qu'est-ce que ce vote pourrait changer ? Alors, c'est un vote. Ce sera un vote d'une sorte de résolution. Ce sera un signe politique très fort. Il n'aura pas de conséquences concrètes puisque le Parlement se prononce sur un projet de loi ou sur un budget ou sur un projet de ratification. Et à ma connaissance, cet accord n'est pas soumis à ratification. Donc, c'est plutôt un vote d'orientation politique. Et il n'aura de conséquences que politique au sens large, c'est-à-dire montrer le niveau de soutien dont bénéficie la politique du gouvernemental. Alors, au début de l'invasion russe, Emmanuel Macron était relativement prudent et pondéré, même s'il a toujours soutenu le principe de lutter contre l'agression. Aujourd'hui, le chef de l'État est beaucoup plus vindicatif, on pourrait même dire radical. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre. C'est ce qu'il a également déclaré lors de la conférence de presse en soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance dans le soutien d'Emmanuel Macron à l'Ukraine ? Alors, le président a toujours dit la Russie ne doit pas gagner, depuis le début. Ce qui est une nuance importante par rapport à la formule, la Russie doit perdre. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc là, il y a une constance. Une constance qui est quand même un tout petit peu, comment dirais-je, réorientée, parce qu'au cours de la conférence de presse, il a parlé à un moment de défaite de la Russie. Mais là, je crains que ça ait dépassé un petit peu sa pensée, puisqu'il est quand même sur la ligne. La Russie ne doit pas perdre. Et quand on dit la Russie ne doit pas gagner, pardon, quand on dit la Russie ne doit pas gagner, ça veut dire qu'elle ne doit pas envahir l'Ukraine et qu'elle doit restituer ses territoires. Mais ça veut dire que le territoire russe ne doit pas être touché par la guerre, ce qui est une des difficultés du soutien occidental à l'Ukraine. Alors, durcissement, je n'ai pas répondu à votre question. Le durcissement, effectivement, il a lieu. En fait, je crois qu'il y a une grande déception dans l'esprit du président, parce qu'il a cru qu'il pouvait entretenir un dialogue avec le président russe et que ce dialogue pouvait conduire à éviter l'irréparable, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine. Donc, il y a une sorte de déception personnelle qui a conduit progressivement à, effectivement, à un durcissement, parce que c'est vrai qu'il y a un durcissement, surtout quand il dit qu'on va envoyer des hommes. Et puis alors, il y a aussi un autre élément que nous ne connaissons pas trop, mais ça affleure, c'est que la France s'est quand même ciblée par la Russie, en Afrique, dans la guerre informationnelle, dans la cyberguerre. Aux étoiles de David, peintes à Paris et qui ont été... Donc, maintenant, on a la preuve que c'est d'origine russe. Donc, je pense que ceci a dû jouer un rôle aussi dans le durcissement du président. Donc, il y a une autre guerre qui se joue entre les deux hommes. Je ne sais pas si c'est entre les deux hommes, mais en tout cas, il y a des tensions croissantes. Je ne pense pas que ce soit personnel, c'est rarement personnel, mais il y a une dimension personnelle, quand même. Alors, toujours, selon Emmanuel Macron, la défaite de la Russie serait indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe. Est-ce que c'est vrai de dire ça ? Est-ce que notre sécurité est conditionnée à la défaite de la Russie ? Alors, d'abord, le mot défaite, effectivement, c'est une inflexion. C'est la première fois qu'il utilise ce mot. En général, on disait, effectivement, la Russie ne doit pas gagner. Donc, c'est un élément supplémentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, du durcissement du langage français. Alors, c'est très bizarre, parce que, comment dirais-je, l'évaluation qui est faite des choses est souvent contradictoire par les experts les plus divers. Certains disent que la Russie est très faible, ils n'arrivent pas à tenir le coup, les sanctions marchent, contrairement à... Pour les autres pays. Moi, j'ai tendance à penser que, c'est dans la psychologie de Poutine et des Russes, ce que la Russie cherche à rétablir, c'est une sorte de zone d'influence qui correspond à peu près à l'URSS. Leur armée, alors, on souligne à l'envie que le budget militaire russe, même dans les moments les plus abondants, si je puis dire, est égal à un douzième du budget militaire américain et probablement un vingtième du budget de l'ensemble de l'OTAN. Donc, je vois mal une telle force militaire, quels que soient les renforcements et l'aguerrissement, si je puis dire, acquis dans la guerre en Ukraine, je les vois mal reconquérir les pays du bloc soviétique, en Hongrie, c'est de la fantaisie pure et simple. En revanche, pour les pays qui sont à la fois non couverts par l'OTAN, c'est-à-dire par l'article 5, c'est-à-dire l'engagement automatique des autres États en cas d'invasion, et qui ont fait partie de l'Union soviétique, une victoire écrasante de la Russie en Ukraine pourrait signifier un danger, je pense à la Moldavie, je pense peut-être à la Géorgie, si les tensions s'accroissent. Et ça, effectivement, c'est un risque à prendre en compte. Alors maintenant, si les Américains disent, l'article 5, c'est fini, donc la solidarité obligatoire des pays de l'OTAN vis-à-vis de quiconque serait attaqué, qui est membre de l'OTAN, si les Américains disent, on se retire, à ce moment-là, si j'étais balte, je serais un peu inquiet quand même. Alors, lors de son discours à La Nation, l'a entendu, Vladimir Poutine a estimé que la position des pays occidentaux constitue une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Est-ce que le risque est réel, selon vous ? Alors, c'est très difficile de mesurer le risque d'escalade. Je crois que tout le monde a la sagesse de ne pas envisager, a priori, d'utilisation de l'arme nucléaire. Mais si on envoie des soldats en Ukraine, par exemple, même s'ils sont des démineurs, inutile de dire qu'ils seront ciblés par les Russes. Et s'ils sont ciblés par les Russes, ensuite, si on nous tue des soldats français en Ukraine, comment réagit-on ? Donc là, on a le choix entre soit le recul, soit l'escalade. Et cette situation peut se poser partout. Donc, le risque d'escalade n'est pas négligeable. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que le discours de Poutine, qui a duré deux heures, qui était un sommet du genre, le plus long des discours qu'il ait jamais fait devant les corps constitués. C'est devant toute la Russie. Il y avait les gouverneurs, il y avait les militaires, il y avait les sportifs, les entrepreneurs, le comité électoral, les autorités judiciaires. Enfin, il y avait tout le pouvoir en Russie. Et en fait, ce que le président russe a fait, c'est un discours électoral. Donc, sur les deux heures de discours, il y a à peine dix minutes sur les questions internationales et sur l'Ukraine. Donc, en fait, le président russe, il a essayé de montrer que tout allait bien. Il a essayé de montrer qu'il allait inonder d'argent les familles nombreuses, les entreprises, les régions. Enfin, il y a tout un programme électoral, j'allais dire traditionnel, ce qui est assez surprenant, parce qu'il est quand même sûr de gagner les élections. Mais ça fait partie du jeu. Et puis, il a parlé pendant dix minutes à peu près de l'Ukraine. Alors, quand il dit « L'Occident nous menace », c'est le thème classique de la Russie, c'est-à-dire que la Russie est assiégée. Et si nous avons des difficultés en Ukraine, ce n'est pas parce que c'est l'Ukraine seule qui n'existe pas, qui n'est pas une nation différente, etc. C'est parce que nous avons l'Occident collectif contre nous. L'Occident collectif, c'est un mot utilisé par les Russes. Et donc, ça explique en quelque sorte que nous n'ayons pas tout gagné, nous, Russes, la bataille tout de suite. Ensuite, c'est la guerre nucléaire. Il y a deux choses. Il y a à la fois un avertissement pour les Occidentaux et indirectement, d'ailleurs, pour le président, parce qu'il cite « S'il y avait une présence militaire sur le terrain, il y aurait des risques d'escalade nucléaire ». Donc ça, c'est une réponse, même si la France n'est pas citée au propos de Macron. Et puis, il y a aussi un message vis-à-vis de sa propre population, puisque ça consiste à dire « Ne vous inquiétez pas, nous sommes une grande puissance nucléaire ». Alors, si Vladimir Poutine, c'est à son tour, on va dire, montré assez ferme et radical. On a quand même eu le sentiment qu'il ouvrait une porte au dialogue. Je vous propose de l'écouter. Les actions des Etats-Unis et de leurs satellites ont en réalité conduit au démantèlement du système de sécurité européen. Cela crée des risques pour tout le monde. Il est évident qu'il est nécessaire de travailler à la formation d'un nouveau contour de sécurité égale et indivisible en Eurasie dans un avenir proche. Nous sommes prêts à engager une discussion de fond sur ce sujet avec tous les pays et associations intéressées. mais il n'est pas bien entendu ici sur le plateau. Il dit, nous sommes prêts à engager des discussions. Est-ce que vous y voyez quand même une main tendue, finalement, cette guerre ? Il ne la veut pas, Vladimir Poutine ? Cette guerre, il veut la gagner. C'est lui qui l'a déclenchée. C'est lui seul. Et donc, dans son esprit, il doit la gagner. Alors, gagner, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les quatre oblastes, les quatre régions qu'il a annexées qui, pour l'instant, il n'occupe même pas ? Est-ce que c'est plus ? Enfin, il y a toujours une ambiguïté. D'ailleurs, il a toujours maintenu un certain flou sur ses objectifs de guerre, en dehors des propos généraux sur la dénazification ou la neutralisation, là, on voit mieux ce que c'est, de l'Ukraine. Alors, l'appel à la négociation, il y a deux choses. Il y a, d'une part, un appel à la négociation, à la renégociation d'une structure de sécurité en Europe. Sur ce plan, le président de la République française a dit la même chose. Il arrête de le dire en ce moment parce qu'on est en période de guerre. Mais ça fait partie de, j'allais dire, d'une des mantras de la diplomatie française. Trouver une structure de sécurité en Europe. Poutine n'a pas tort quand il dit que ce sont les Américains qui l'ont démantelé. C'est eux qui ont dénoncé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui mettait une sorte de filet antinucléaire sur l'Europe. Les Américains l'ont dénoncé avec des raisons qui étaient peut-être des prétextes, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est les Américains qui ont pris l'initiative de dénoncer cet accord. Il n'y a plus d'accord sur la limitation des forces conventionnelles, c'est-à-dire les tanks, les chars, les troupes. Ça, c'est les Russes qui l'ont suspendu puis dénoncé. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a plus d'accord sur le contrôle. Vous savez qu'on s'autorisait à survoler les forces adverses, donc ce qu'on appelait le traité ciel ouvert qui permettait d'aller surveiller par avion de très près ce que faisaient les antagonistes potentiels. Ça, ce sont les Américains qui l'ont dénoncé. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de règles de sécurité en Europe. Donc là, il a raison. Il faudra, à un moment ou à un autre, trouver un moyen de suppléer à cette absence. Et puis, dernier point, en fait, il s'adresse surtout aux Américains parce qu'il dit les Américains et leurs satellites, ce qui est assez insultant, mais qui, dans son esprit, correspond à une réalité. Et donc, en fait, il s'adresse aux Américains et ça veut dire qu'après les élections, il espère que soit Trump, soit Biden, bon, il y a plus de chances que ça soit Trump, négocient. Vous savez que Trump a dit qu'il mettrait fin en deux jours à la crise ukrainienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il allait négocier directement avec Poutine. Et donc, là, il y a un appel du pied de Poutine qui va essayer de percer en Ukraine, mais il n'y arrive pas. Mais s'il y arrive, il sera en position de force. S'il n'y arrive pas, il ne sera pas en position de force. Mais la négociation s'ouvrira avec les Américains de toute façon. Et on ne peut pas parler de guerre sans évoquer la paix. Comment sortir de cette surenchère guerrière ? Il y a différents scénarios. Le scénario, malheureusement, le plus probable, c'est un gel de la situation. Parce que les Ukrainiens se battent comme des lions. Les Russes n'arrivent pas à percer alors qu'ils ont un avantage de 1 à 10 pour le nombre de buts tirés. Et puis, chaque mois, vous avez deux régiments de 50 chars qui sortent des usines russes. Donc, l'Occident ne pourra pas suivre. Nos stocks sont à sec et les États-Unis ne veulent plus. Et l'Ukraine ne peut pas. Donc, effectivement, ils comptent sur l'accumulation d'une supériorité tout à fait traditionnelle en nombre de chars, en soldats. L'Ukraine a du mal à faire passer sa loi sur la mobilisation pour écraser l'Ukraine. Mais les Ukrainiens se battent comme des lions. Il faut dire les choses. Et donc, si on arrive à une sorte de statu quo, on va avoir, comme en Corée, c'est-à-dire une ligne de démarcation avec un accord qui sera un accord de cesser le feu, plus ou moins... Pas un traité, pas un traité de paix, un accord de cesser le feu. Et donc, ça, c'est la pire des solutions pour l'Europe. C'est-à-dire, on ne sera dans un état ni peine ni guerre avec un prix de l'énergie quatre fois supérieur en Europe qu'en Russie ou aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, ça va plomber l'économie de l'Europe. Ce n'est pas une très bonne solution. Il y a une solution encore pire. C'est une percée. Une percée de l'un ou de l'autre. Du côté ukrainien, s'il y a une percée... Et s'ils arrivent... C'est peu probable compte tenu du rapport de force, comme je le disais, mais on ne sait jamais. Ils sont bons soldats. Ils sont malins. Ils sont efficaces. Ils ont leur propre production. S'ils arrivent à percer jusqu'à la Crimée, la Crimée, c'est vraiment une ligne rouge pour les Russes. Donc là, on rentre dans le flou de l'ambiguïté stratégique avec probablement un risque nucléaire. Je pense que non. Mais enfin, il y a vraiment un flou stratégique dangereux. Si les Russes persent, la même chose en sens inverse. Ils vont arriver jusqu'à Odessa. Est-ce qu'ils vont prendre Odessa ? Il y a une ville de un million d'habitants qui est une ville très spécifique. Et puis ensuite, ils vont continuer vers la Moldavie. Donc à ce moment-là, mobilisation en Europe, inquiétude. Donc là encore, facteur de guerre. Et puis, n'excluons pas quand même l'hypothèse la plus favorable. C'est-à-dire qu'à un moment, les Américains et les Européens, et pour ça, il faudrait d'ailleurs que la France et l'Allemagne se mettent d'accord. Pour l'instant, ils sont dans une concurrence qui est complètement improductive, mais se mettent d'accord pour essayer de définir l'innéamment d'un accord. Mais il est clair que dans l'esprit des Russes, cet accord sera moins bien que l'accord signé en 2014, moins bien que l'accord signé à Minsk en 2015, et moins bien, pour les Ukrainiens, j'entends, que l'accord qui a été parafait, ou en tout cas à moitié agréé, à Istanbul, le 30 mars 2022. Merci beaucoup, Jean de Gléniastie, pour vos précieux éclairages. J'aimerais peut-être conclure sur votre dernier ouvrage, France, une diplomatie déboussolée. Vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots ? Oui, merci de m'en donner l'occasion. En fait, ce livre est parti d'un constat que la France avait essuyé beaucoup d'échecs diplomatiques ces dernières années. elle s'était trompée en Syrie et au Moyen-Orient. Elle avait abandonné, je vais dire, ce que j'appelle la clé palestinienne, qui était une voie d'accès naturelle à toutes les opinions arabes, puisque c'est un peuple martyr, et donc le soutien à la solution à deux États, une solution politique, etc., représentait, en fait, ça ouvrait les cœurs, si je puis dire. Ensuite, en Afrique, bien entendu, nous avons perdu le sel. Ensuite, nous sommes intervenus en Libye. Et donc, tout ça fait que, finalement, les positions françaises ont reculé partout. Et je rajoute, on vient d'en parler, mais l'Ukraine, c'est quand même la France, avec l'Allemagne, qui a négocié les accords de Minsk, qui aurait pu être une voie de sortie et elle n'a pas été capable de les faire appliquer. Donc, ça fait beaucoup d'échecs. Alors, quel est le... en tout cas, de déconvenu ? Donc, quelle est la raison de tout ça ? Je me suis un peu interrogé. La raison principale me paraît être que la France, par souci de solidarité européenne, s'est alignée progressivement sur le monde occidental. C'est-à-dire, elle a perdu sa spécificité quand on avait du temps de De Gaulle, qu'on a gardé jusqu'à... Elle a perdu une part de sa souveraineté ? Alors, je ne sais pas si c'est une part de sa souveraineté parce que c'est un choix délibéré qui a été fait par la France. Elle n'a pas été... Alors, il y a des éléments de souveraineté, bien sûr, que nous avons perdus parce que notre économie est faible, parce que nous sommes endettés et un pays dont l'économie est faible et qui est endetté n'a plus la même souveraineté qu'un pays qui est excédentaire et qui a une économie forte et qui n'est pas endettée. Mais sur le fond, c'est un choix délibéré, politique qui a été fait, priorité au consensus européen. Et par ce biais-là, finalement, nous sommes rentrés dans le club atlantique et nous avons perdu cette spécificité qui nous permettait de dire non à la guerre en Irak, qui nous permettait d'avoir un rôle spécifique au Moyen-Orient, qui nous permettait d'avoir un dialogue particulier avec les Russes, qui nous a permis d'ouvrir les premiers des relations diplomatiques avec la Chine. Enfin, bref, la tradition gaulo-mitterrandienne. Et donc, c'est parce que nous nous sommes en fait alignés pour des raisons qui peuvent s'expliquer, animés par le rêve d'avoir une Europe puissance, qui nous a alignés finalement progressivement sur le monde occidental, parce qu'on ne fait pas l'Europe avec un tiers des pays dont la seule politique étrangère est la politique américaine. Et nous avons perdu des plumes dans cette affaire. Merci encore, Jean-Deglini Asti. Je rappelle le titre de cet ouvrage, France, une diplomatie déboussolée. Vous êtes ex-ambassadeur de France au Russie et directeur de recherche de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, que nous connaissons bien ici. Merci également à vous de nous avoir suivis toujours debout. C'est fini pour ce soir. Nos programmes se poursuivent ici même, que vous nous suiviez dans le flux 24-7 de YouTube ou sur le canal 350 de la Freebox. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. Alors offrez-vous à partir de 5 euros par mois un média véritablement libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des informations. Fassons le Média ce soir à 20h. C'est le retour tant attendu de l'émission Salat, tomate, oignon animée par Camille Abdelrahman. Ne manquez pas le rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne soirée sur le Média. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501